avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec sophie salut sophie ça va pas trop froid en france un petit peu alors sophie va dire c'est marrant tu étais venu à une demi-rune dans d'un backpacker juste avant que tu partes en 2016 puis après tu étais parti donc en 2016 donc en australie on avait plus on s'était contacté notamment sur place et aujourd'hui tu vas nous parler de ton expérience de backpacking alors si vous souhaitez bien sûr me suivre sur instagram n'hésitez pas à vous abonner sur le compte océanizero je publie régulièrement des stories et du contenu voilà de vous donner des astuces allez c'est parti alors sophie concrètement déjà pourquoi être parti en australie tout d'abord ben on va dire c'était très compliqué c'était suite à des problèmes on va dire des périodes intéressantes donc du jour au lendemain j'ai voulu prendre du recul par rapport à la france par rapport à ce que je voulais faire dans la vie et c'est de là où je suis partie du jour au lendemain avec mon sac à dos partir en australie d'accord donc classique un peu un ras-le-bol de tout alors classique entre guillemets un tout le monde ne part pas parce qu'on a un ras-le-bol dans notre vie attention mais c'est vrai que il ya des gens qui malheureusement sont dans des fins de cycle soit une séparation amoureuse que soignent voilà qui peut avoir aussi des problèmes va moi par exemple mon travail m'intéressait pas bon en plus moi il y avait mon activité moi je suis un exemple parmi 10 millions de backpackers et des backpackers qui ont envie qu'on en marre professionnellement il y a des gens qui ont voilà qui ont envie de voir autre chose et tout simplement qui sont curieux de découvrir le monde parce que le monde il est énorme et la france c'est bien mais le monde c'est encore mieux et l'avantage australie c'est qu'on peut quand même travailler sur place on trouve du boulot comme assez facilement même si c'est pas le monde des bisounours avec de la motivation et voilà un petit peu de on s'ébrouille il ya moyen de trouver du travail donc c'est vrai que c'est l'idéal partir en pvt australie qu'on sait que les prédératifs sont ultra simples un simple passeport un billet une assurance un visa et c'est parti pour l'australie était au moins 1500 à 2000 euros de côté bon j'en ai déjà parlé souvent sur youtube alors donc sophie toi t'es arrivée dans quelle ville à l'époque à melbourne voilà melbourne donc melbourne vous voyez directement dans la vidéo donc la ville la plus agréable monde entre guillemets qui est une ville exceptionnelle donc excellent choix si vous commencez votre expérience vous êtes centrale entre adelaïde et sydney et en plus c'est à côté de la taspanie donc c'est très bien si vous voulez aussi visiter la cette île de la taspanie alors et melbourne tu as bien aimé super moi j'ai encore avant de venir à melbourne c'était que j'ai commencé par du elbix tout simplement d'accord alors excellent choix j'en ai souvent parlé d'ailleurs si vous commencez votre expérience vous allez devoir forcément prendre un logement donc soit vous prenez une auberge une semaine ou deux semaines en auberge jeunesse donc ça c'est aussi très bien en compte du monde ensuite des contacts en faisant en faisant des contacts simplement on va on se crée des opportunités de travail donc ça je le conseille fortement sinon là une autre solution qui peut être aussi envisageable c'est faire du elpix comme sophie donc tu t'es inscrit t'envoyer un message avant de partir c'est ça ouais je suis inscrit sur le site elpix donc et après de là à pouvoir non seulement apprendre l'anglais parce que l'anglais c'est vraiment les bases et d'être en elpix donc hébergé gratuitement et en échange de faire des pêches en neige et de pouvoir apprendre l'anglais plus facilement d'être avec vraiment avec des australiens d'accord et c'est possible de trouver du elpix en pleine ville de melbourne ou tu étais à la campagne enfin quand c'est passé j'étais j'étais à la campagne d'accord donc c'était quand même contraignant enfin c'était pas en plein centre ville voilà voilà donc savoir que le elpix ça se passe dans le monde entier ça marche très bien en australie vous devez payer en gros 20 euros pour deux ans vous avez juste à vous créer un compte voilà my name is damien my name is sophie je suis passionné des des koala nanana vous créez un profil vous postulez des annonces qui peut être intéressante qui vous intéresse surtout éviter les copies coller apparemment les autres savent exactement combien vous avez dans le message donc éviter d'envoyer trop de messages surtout fait de la qualité que de la quantité donc ciblez bien les hébergements soyez un peu différent personnaliser le texte et après on trouve du fait ça deux semaines avant de partir vous échangez avec la famille et l'avantage c'est qu'on est logé directement il n'y a pas de pression payer des logements assez cher ce qu'un auberge jeunesse vous compter quasiment 60 160 à 200 dollars par semaine donc c'est vrai que c'est cher l'avantage c'est qu'on parle anglais on rencontre du monde et ouais bah on rencontre avec on rentre on rentre directement dans le vif du sujet donc les personnes sont venues à l'aéroport te chercher sont venus me chercher en fait à l'arrêt de bus d'accord tout simplement donc donc ça c'est bien mentalement ça a dû être facile pour toi enfin ça tu es cool de temps de part de te faire rassurant plutôt que de te dire bah j'ai quelqu'un qui aime chercher j'arrive en australie je suis pas tout seul quoi quand tu connais pas trop l'anglais donc l'autodictionnaire qui indique au cas où de commenter par rapport à des conseils que tu avais apporté sur certaines vidéos et comme la dame n'a pas vraiment le français ben on a plus ou moins plus de facilité à se comprendre et c'était plutôt sympa excellent excellent donc et le lpx donc du coup tu fais un peu de ménage je suppose donc c'était tout classique ou c'était les ménages s'occuper des enfants les emmener à l'école et puis sinon après s'occuper de leurs chevaux parce qu'ils avaient trois chevaux sachant que moi j'avais de l'expérience là dedans donc c'est pour ça qu'elle n'avait plu et par la suite je lui ai demandé que j'en cherchais aussi du travail et elle m'a dit que son ex mari était dans le monde du cheval aussi en ferme donc c'est elle qui m'a aidé à faire mon CV en anglais c'est elle qui a fait les démarches et c'est là que j'ai trouvé mon premier job voilà donc là c'est important ce que vient de dire Sophie c'est que quand vous allez arriver en lpx vous allez potentiellement aussi vous développer un petit réseau si ça se faisait avec la famille ils vont vous recommander à des amis alors travail ou même deux logements si vous bougez en Australie ah bah moi si tu es arrivé dans cette ville je vais pouvoir t'aider j'ai une amie qui habite à Delay donc vous faites aussi un petit réseau donc là tu as décroché un travail via le lpx c'est ça d'accord donc c'était quoi comme boulot du coup ? c'était de travailler en ferme donc d'aller chercher en fait les vaches et les moutons dans les prix à cheval ou sinon c'était tâches ménagères à la maison faire à manger tout ça d'accord ouais j'avais fait deux bons mois mais arrivé aux deux mois j'ai vu qu'en fait il m'avait fait une promesse d'embauche et quand j'ai vu ma paye c'était pas du tout ça donc j'étais un peu plus ou moins arnaquée d'accord ok donc par contre attention quand vous travaillez en Australie j'en ai souvent parlé dans des vidéos notamment une vidéo qui s'appelle le top 5 des arnaques en ferme en Australie qui est relativement cliqué tous les jours évitez bien sûr les contracteurs donc les intermédiaires de ferme et de picker donc voilà c'est une personne qui se décharge qui fait toute la paperasse et qui recrute les gens de chasseurs de tête va éviter un peu les working hostels et surtout quand vous allez travailler dans une ferme signe quelque chose parce que si vous avez à signer une parole contre une autre parole ça vaut rien et tant qu'il n'y a pas de contrat avec par exemple si vous travaillez au rendement ça doit être marqué combien est payé le fruit au rendement donc à la bide parce que sinon on peut vous dire n'importe quoi et surtout bah voilà un contrat de combien c'est payé signer quelque chose remplir aussi le document tax and number s'il n'y a rien qui est payé mais si on peut plus récupérer ses taxes depuis le 1er janvier 2017 donc Sophie toi tu n'étais pas touché à l'époque tu n'as plus récupérer tes taxes donc maintenant les backpackers bien sûr vous ne récupérez plus vos taxes mais même signer vos trucs parce que sinon vous ne serez plus enregistré au niveau de la TO et qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez faire votre second visa bah vu que ça n'a pas été déclaré ça ne marchera pas c'est à dire qu'ils vont vous dire mais non mais non vous n'avez pas travaillé parce qu'en fait il n'y a rien qui est enregistré donc faites bien attention donc voilà si vous avez un doute vous pouvez même vérifier le numéro d'ABN de l'entreprise il y a un site internet vous tapez juste ABN sur internet vous tapez ABN et vous allez voir vous pouvez vérifier le statut de l'entreprise donc ça moi j'ai déjà utilisé et ouais et si vous n'avez pas de contrat ou qu'il n'y a pas de fiche de salaire ou qu'il n'y a pas de virement rapidement c'est qu'il y a un problème normalement on est viré toutes les semaines ou toutes les 15 jours maximum donc il n'y a pas de rentrée tôt ou tard c'est que toi tu as été payé ou pas au bout de 15 jours ? bah moi en fait c'était tous les mois tous les mois donc ça c'est pareil ça c'est je ne sais pas je ne suis pas expert en fiscalité australienne loin de là mais quand tu es backpacker des petits boulots c'est 15 jours maximum enfin toutes les fortnites notamment fortnites ou toutes les semaines weekly mais au bout d'un mois après lui c'était son entreprise à lui donc c'était sa paire c'est lui qui gérait tout et moi je lui ai fait plus ou moins confiance par le biais de la dame qui m'a recommandé le boulot et en fait j'ai remarqué qu'elle me recontactait pour savoir comment ça se passait et par la suite elle m'expliquait qu'il fallait faire attention ça peut être qu'il se passe quoi que ce soit tu m'appelles et quand j'ai su qu'au final il m'avait remarqué au bout d'un mois j'ai demandé à venir me chercher sachant que j'étais toute seule on n'était que 3 employés aucun français on était à plus de 400 on va dire il y avait plus d'une heure de route en voiture je pouvais le village d'à côté et si j'avais un heureusement que je suis restée en contact en fait avec la dame d'accord ok donc une mauvaise expérience très bien et ensuite t'as enchaîné sur quoi ensuite je suis retournée vers la dame pour le temps que je retrouve en fait un billet un bus pour pouvoir partir quelque part et sur les réseaux j'ai rencontré un suisse qui lui était sur brisbane il m'a demandé ce que je faisais et tout lui de faire un road trip avec une allemande et une hollandaise et j'ai dit pourquoi pas je suis allée le rejoindre jusqu'à brisbane donc de Melbourne j'ai pris l'avion à brisbane on attendait le pour bloquer un peu pour faire le voyage c'était où c'était pour faire un road trip à Mauritaine Island et juste avant j'ai trouvé un petit job qui était sympa à brisbane c'est carity juste à côté de backpacker donc c'est des récoltes de dons donc tu peux gagner 40% de la somme en fait on nous donne en fait les tirelires pour les dons, les carités pour les enfants, tout ça et ils nous emmènent quelque part et nous on est là pour apporter de la monnaie pour les enfants d'accord, donc ça comment tu l'écris Sophie ? carity donc c'est H-A-R-I-T-Y d'accord, ok très bien et l'adresse exacte, j'ai même leur nom de téléphone d'accord donc tu me l'enverras en privé, en tout cas carity notez-le tout simplement donc ça ça peut être intéressant de travailler pour faire des dons et vous toucher une commission donc voilà, pourquoi pas, c'est un job j'avais jamais entendu parler, très bien donc ensuite, carity, ensuite ? et ensuite, après j'ai fait le road trip pour Amoricon Island alors attends, juste pour venir à carity, ça paye un petit peu quand même ? bah en fait tout dépend comment tu démarches avec les gens donc c'est sûr que si tu ne sais pas trop parler anglais il faut avoir les bases, il faut tchacher, il faut avoir le smile et chacun un, il ne parlait pas anglais, il avait juste le sourire et les gens donnaient des sous oui, les australiens sont des gens généreux, alors pas des pigeons attention, des gens généreux donc si vous avez un minimum l'anglais, vous apportez un peu la friend touch bon bah voilà, les gens vous lâchez des billets, c'est à vous aussi de vous défoncer et après bon bah voilà, il y a moyen donc Moreton Island, très bien, donc l'île en face de Brisbane tu es allée à Moreton Island, très bien, toi tu n'avais pas de voiture en Australie ? non d'accord non, pas de voiture et pourquoi d'ailleurs, pourquoi ne pas avoir acheté de voiture en Australie ? bah déjà je suis allée toute seule je me suis dit qu'au final je préfère faire comme ça un sac à dos et faire des lifts d'accord, ok voilà, lifts, donc co-voiturage donc ceux qui regardent le live n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Australia Lift, Rideshare et en fait il y a plus de 15 000 personnes dessus donc les gens postent des annonces ou vous même vous cherchez des gens voilà, je suis à Sydney, j'ai envie d'aller à Melbourne pour voir le nouvel an et les gens vous contactent ou vous contactez directement les gens ou Goomtree, ça marche très bien donc les lifts il n'y a pas besoin d'absolument acheter une voiture après moi je le conseille très fortement c'est un pays qui est grand comme 14 heures à la France 7 millions de kilomètres carrés 90% de désert les fermes sont quand même très loin les distances sont extrêmes on peut le dire donc si vous avez un minimum d'argent je vous conseille fortement d'acheter un véhicule alors donc, travailler en bikini ça c'est incroyable qu'est-ce que ça veut dire ? en fait, la fille m'expliquait que tu servais en maillot de bain dans les bars et tu travaillais 3 heures voire 4 heures le vendredi, le samedi et le dimanche donc de 16 heures ouais, 16 heures, 20 heures ouais et moi au début je l'ai regardé je lui ai dit non, pas du tout je ne vais pas me servir les gens en bikini et c'est quand elle m'annonce les tarifs en disant que tu étais payé 40 dollars de l'heure d'accord, donc 40 dollars de l'heure et comment tu as trouvé du boulot par une agence ? alors c'est elle qui m'a fait les démarches donc oui, c'est une agence qui c'est Aurora Event Management alors Aurora, comment tu l'écris ? Aurora, sauf qu'à la fin de Aurora ça se finit par un A Aurora A-U-R-O-R-A Event Management d'accord, Aurora Event Management très bien donc tu as travaillé sachant que comme on fait la vente d'alcool il faut déjà passer le RSA d'accord, alors le RSA, rappelle-nous ce que c'est pour les gens qui viennent découvrir sur la chaîne alors en fait, c'est les services en vente d'alcool en Australie donc il y a plusieurs RSA à passer soit dans Queensland ou du côté de Melbourne ou ailleurs au niveau des tarifs la formation RSA pour 3 ans elle est à 18 dollars d'accord et sinon on avait d'autres tarifs mais je ne les ai pas notés d'accord, donc voilà donc c'est valable 3 ans ça marche par état donc si vous laissez votre RSA dans South Australia ça ne marchera pas dans le Nord-Saint-Territory donc ça fonctionne par état et valable 3 ans très bien et sur le job de service du coup, c'était dur ? ça a bien payé ? parce qu'on a envie d'en savoir plus très bien payé très bien payé on va dire sans compter ce que je touchais en fait au bout de 4 heures donc 40 dollars de l'heure donc c'est pas que 24 250 énorme un soir et en comptant les pourboires j'en avais minimum entre 180 voire 250 dollars par soir d'accord donc jackpot voilà en fait tu t'arrives déjà sur place on te dit là où il faut te changer et au final t'as un plateau avec ton verre au milieu pour boire pour les dips et tu vas vers les clients ils te demandent telle bière qu'ils veulent tu vas au bar tu récupères l'alcool tu récupères la monnaie et puis oui tu donnes la monnaie ou non en général toutes les pièces tu les donnes d'accord donc en gros par soir tu pouvais faire au moins de 300 dollars c'est ça d'accord donc c'est un job donc voilà si vous n'avez pas peur d'être en bikini tout simplement en maillot de bain donc notez bien le nom de l'agence Aurora Event Manager c'est ça ouais le site ouais sachant que c'est ouais je regarde avec un peu plus en privé sur les détails parce que j'avais vraiment de la noter très bien il faut avoir le RSA aussi avoir le et un ABN voilà donc RSA les licences pour servir de l'alcool et l'ABN c'est le statut d'auto-entrepreneur voilà qui est très simple il faut faire juste la demande sur internet vous allez avoir un matricule et en fait vous allez travailler à votre compte tout simplement donc soit on est salarié soit on devient son propre patron c'est à dire qu'en fait il vous embauche mais en tant qu'indépendant voilà tout simplement donc ça se fait aussi beaucoup en Australie alors l'avantage pour l'employeur c'est qu'en fait ces taxes c'est au salarié de payer des taxes donc si vous travaillez en tant qu'entrepreneur en tout cas alors je vous parle en 2018 même pour 2019 ça sera pareil vos taxes vous allez devoir les payer après voilà donc ça c'est contrairement au statut de salarié où on est pris à la source c'est la seule différence après c'est à vous de vous organiser pour vos taxes ensuite donc ça c'est un job qui payait plutôt bien c'était pas mentalement c'était pas trop dur d'être un peu un peu l'attraction non ? au début c'était compliqué et après je me dis là où j'étais c'était à Glan Lacson oui c'est là où on s'était vus on avait pris un verre ensemble d'ailleurs c'était dans le bar où tu travaillais ? ouais c'est marrant et t'es restée combien de temps dans ce bar du coup ? au final j'ai pu avoir le portentine de me déplacer de travailler j'avais juste à appeler en fait la management et me dire où je pouvais travailler et au final je suis restée sur place parce que sur l'hébergement j'ai été hébergée gratuitement lors d'une rencontre en fait sur le site du coup de surfing en fait d'accord d'accord c'est un couple des parents qui m'hébergeaient comme si j'étais leur enfant et en fait c'est eux qui étaient là pour m'accompagner même jusqu'à faire venir en fait leurs amis pour m'aider à m'investir à me donner des pourboires ou quoi que ce soit voilà d'accord excellent voilà donc le couchsurfing c'est un excellent moyen de rencontrer des locaux tout simplement c'est gratuit vous envoyer des messages voilà il ne faut pas hésiter à bien cibler pareil c'est un excellent monde entrait du monde donc ils n'ont pas la multiplier le couchsurfing et du travail donc en plus il n'y a pas de logement à payer c'est excellent en plus il n'y avait pas de voiture donc c'est pratique donc voilà donc toi tu recommandes à tous les gens ou toutes les filles qui regardent cette vidéo de travailler dans ce domaine enfin dans ce si elles veulent trouver du travail même si c'est vrai que moi au début c'était compliqué puisque voilà il faut oser moi je l'ai fait parce que je ne connaissais personne et au final il n'y aura pas un français que j'ai rencontré quand j'ai travaillé pendant deux mois et c'était l'occasion d'avoir vraiment des sous de côté plus facilement et pendant la journée faire du ménage j'avais posé une annonce sur Gintry pour faire des tâches ménagères payées à 25 dollars de l'heure donc l'argent ça se faisait facilement voilà donc pour ceux qui débarquent donc Sophie a travaillé dans la ville de Glaxon je le mets directement sur la carte pour vous situer alors après cette agence travaille sûrement avec plusieurs bars et Sophie n'est pas la première personne qui me parle de ce type de job j'avais discuté avec une fille qui s'appelait Cécilia qui avait travaillé aussi je ne sais pas si elle avait travaillé mais aussi elle avait travaillé dans ce bar à Calgary Boulder dans les mines où pareil on sert les miniers pareil en bikini donc voilà après il ne faut pas avoir peur il ne faut pas être un peu pudique voilà quand même un minimum mais bon après il ne faut pas être en couple ça c'est sûr voilà il ne faut pas être en couple je pense tu te faisais beaucoup draguer non ? ça allait après je sais qu'il y avait des vigiles qui étaient là pour nous surveiller si jamais il y avait quelque chose et ils n'avaient pas le droit de nous toucher l'épaule ou quoi que ce soit pas de photo donc après c'était correct d'accord donc c'est resté correct tu n'as pas eu de soucis pendant tes deux mois de travail tu le recommandes ? non il y a juste une fois il y en a qui m'avait mis une main aux fesses et le vigile l'a tout de suite foutu dehors mais sinon le reste du temps les gens non non sur deux mois j'ai eu un mais encore parce qu'ils ont vu que j'étais française donc ils ont voulu jouer avec oui d'accord très bien on a les vigiles à côté on est en sécurité voilà d'accord donc pour ceux qui regardent la vidéo donc les filles qui regardent la vidéo notamment donc Aurore Event Manager donc n'hésitez pas à faire ce boulot on n'y pense pas forcément c'est comme Car Wash aussi les filles en bikini en Car Wash ça marche très bien donc renseignez-vous sur le blog vous tapez Car Wash ou Bikini Waitress Australia enfin voilà il ne faut pas hésiter à chercher et ça va le faire vous allez trouver forcément du boulot donc là c'est à Glaxon et après ton expérience du coup tu veux nous parler de la suite qu'est-ce qui s'est passé ? la suite après on avait parlé beaucoup de festival j'avais fait le festival de Orinaya qui était nord de Kers et après donc pas mal de rencontres j'ai demandé sur sur le Facebook soit sur les comme par exemple les droits en Australie tout comme ça j'ai posté pour savoir s'il y a des personnes des français ou d'autres qui passent du côté de Glaxon pour monter jusqu'à Kersh et il y en a un qui m'a répondu tout de suite et donc depuis on est montés ensemble et c'est là où j'ai fait plus des road trips des endroits à visiter je sais que j'ai visité un endroit du côté de Bohenne qui s'appelle le Pédard Creek Falls c'est un endroit où c'est super joli à ne pas manquer bien sûr c'est un endroit à voir et et c'est là aussi il y a eu un soir où on devait rejoindre en fait un groupe de personnes pour être pour aller dans un camping sauf que ce soir là c'était complet et on ne savait pas où dormir et il commençait à fermer et on s'est arrêté dans un endroit où on voyait au loin un peu de camp et et c'est et ça s'appelle en fait Mioera le camping comment tu l'écris ? Mioera M-I-O W-E-R-A D'accord donc voilà notez-le sur votre et 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 la personne en fait elle vous fait payer juste 5 dollars la nuit et 5 dollars de plus si vous voulez manger en fait en communauté autour d'un côté Oui oui tu m'en avais parlé de ça il n'y avait pas une rivière non ? Oui il y a aussi une rivière oui tu m'en avais parlé je me souviens très bien donc voilà notez-le c'est un très bon plan donc à Bowen Bowen c'était plus pour travailler en ferme normalement non ? Oui travailler pour les membres tout ça et moi quand je suis arrivée en fait c'était full donc c'est pour ça que nous on a remonté un peu plus pour trouver du travail aussi D'accord et à Bowen on a une heure de Harley Beach oui et c'est là où j'ai fait aussi le skydiving ah oui oui exactement de son parachute oui qui était plutôt intéressant oui et au niveau des en plus la vue c'est super intéressant c'est moins cher que comparé à 15 ou parce qu'il y a la murale de corail mais le skydive à Harley Beach franchement c'est intéressant à faire c'est la folie très bien ouais très bien donc t'es monté jusqu'à Harley Beach voilà un spot où il y a les Whitsunday à pas rater bien sûr les îles Paradisac les 73 îles les Whitsunday c'est ça après bon comme tout le français on est passé à Nimbine après tu le connais oui voilà donc si vous voulez on va dire une ambiance plutôt détendue Byron Bay et Nimbine c'est bien pour se détendre on va se dire on va dire c'est on va dire c'est là où on est tranquille voilà exactement voilà donc c'est très bien pour la détente et ensuite donc t'as retravaillé c'était alors la ferme où j'ai travaillé c'est Ruby Farm alors donc t'as travaillé à Ruby Farm très bien c'était quoi ça ? travailler en fait pour faire du package du cutting on avait du fruit piquet c'est une ferme de fruits ? légumes d'accord Ruby Farm donc située dans quel état ? Stentorp d'accord donc voilà dans la ville de Stentorp donc vous voyez sur la carte directement Ruby Farm donc elle a travaillé là à quelle période de l'année ? vers août d'accord donc août 2016 voilà donc c'est bon après renseignez-vous bien sûr sur la saison si c'est la bonne période si vous voyez cette vidéo actuellement mais en tout cas voilà Ruby Farm notez-le ça va pouvoir vous servir excellent et tu travailles quoi dans cette usine de paquets de fruits ça ? en fait non c'est une usine de légumes tout ce qui est laitue chou c'est vrai que c'est assez on va dire à ce corps voilà pas les mains morts et tout ce que je peux préciser en fait et informer aux personnes c'est tu sais qu'il est censé vraiment dans les fermes comme Ruby Farm il faut avoir une voiture d'accord moi j'ai eu du mal en fait j'ai mis un mois pour trouver une ferme qui puisse me prendre j'ai même le jour où j'ai été prise j'ai dû on va dire un peu me tricher dans le sens où je vivais que j'avais une voiture et en fait le matin même quand je me levais j'appelais un taxi pour m'emmener à quel endroit ah oui et au retour quand tu es sur le table avec des gens et tu demandes des personnes que tu te posais en vous c'est là où j'ai commencé à créer un lien avec des personnes et tu fais des rencontres et c'est là où j'ai rencontré des français qui ont travaillé au même endroit et c'est là où j'allais avec eux en voiture d'accord très bien donc donc Santhorpe tu nous dis très bien Ruby Farm et les fermes tu as trouvé ça dur globalement le travail en ferme pas spécialement non non c'est pas c'est pas voilà c'est peut-être un peu dur au départ on fait beaucoup d'heures c'est physique c'est physique et puis c'est peut-être que bon après c'est soit on gagne soit ce qui est payé à l'heure soit ce qui est payé au nombre de au rendement au rendement quoi toi tu as travaillé plutôt à l'heure ou au rendement au rendement et à l'heure je fais les deux voilà donc souvent en Australie attention on est payé souvent au rendement c'est pas de l'arnaque il faut juste se renseigner si globalement la personne n'est pas en dessous du marché voilà donc renseignez-vous posez les questions sur les goûts Facebook il y a tellement de fruits que c'est compliqué de vous faire une liste aujourd'hui pour chaque fruit chaque légume mais globalement voilà il faut essayer de faire au moins 20 dollars de l'heure c'est le objectif ultime si vous êtes en dessous au départ c'est normal on n'est pas forcément une machine de guerre et laissez-vous au moins une ou deux semaines avant d'être plutôt productif dans la ferme tout simplement voilà donc au départ forcément il faut se laisser il faut prendre le coup de main c'est ça en fait c'est parce que c'est léto le matin et après tu finis souvent dans les coups de midi 13h si vraiment t'as envie de travailler le fait de redemander derrière au final ils vont te prendre tout de suite ils vont te garder avec toi et non non ça a été dur au début et puis après non alors on était en plus avec du ferme c'est très c'est tout simple c'est bon voilà c'est ça donc après bon c'est à frais il faut s'adapter un minimum on se lève tôt on finit un peu plus tôt on enchaîne les jours voilà faites bien attention si vous travaillez en rendement ne vous tuez pas à travailler 10h à un premier jour après vous allez avoir des crampes essayez d'être le plus rigolier possible mais globalement voilà si vous trouvez une bonne ferme on peut au moins viser les au moins 700 dollars dans la poche c'est un exceptionnel en travaillant dur en faisant beaucoup d'horaires après je vous conseille si vous êtes une fille qui vous regarde la vidéo je vous conseille plutôt de vous orienter en packing bon parce que c'est plus recherché pour les filles on trie les fruits voilà les filles sont plus destinées à faire ça entre guillemets qui apparemment ça viendrait plutôt du cerveau qui fait plus attention à arrêter les fruits et après pour les hommes c'est plutôt comme j'ai pu faire du stacking c'est à dire qu'on met sur les palettes on met sur les palettes où on trie les box on pousse les box et on est toute la journée en train de pousser les cartons j'étais là dessus voilà voilà bon boxing stacking ou sorting voilà en gros dans les grandes lignes sorting ça peut rapidement faire mal au crâne mais au moins on va rentrer les fruits mais c'est payé au moins 23 dollars de l'heure donc c'est pas trop mal enfin entre 20 et 23 voilà à l'heure où je voyais vous savez dans les 23 à peu près dollars donc c'est plutôt bien payé et après sinon t'as le picking tout simplement donc là t'es directement sur le terrain et tu ramasses il faut vraiment travailler comme un bœuf il faut être motivé il faut pas lâcher et comme je vous l'ai dit mon premier jour en picking j'ai dû prendre 30 dollars je me dis mais qu'est-ce que j'ai foutu ben non mais c'est juste que tout est nouveau moi j'avais pas l'habitude Sophie je pense que les premiers jours ça a été un peu dur tu t'es adaptée c'était surtout de trouver un job qui était vraiment dur et puis quand t'es dedans au final les personnes qui veulent que tu bosses ils vont te garder ils vont pas te ils vont pas te dehors toi t'as mis beaucoup de temps Sophie à trouver du travail en ferme ouais sachant que j'avais pas de voiture c'était ça c'est ça aussi le problème c'est que je l'ai répété des centaines de fois dans mes vidéos mais une voiture en Australie c'est comme la guerre sans son arme tu vois tu peux y aller mais tu vas te faire déglinguer la gueule donc si vous avez un minimum de côté bah achetez un break ça va vous coûter 1500 euros enfin 2000 dollars après tu peux en avoir pour passer 250 dollars une voiture quand quelqu'un veut partir il veut laisser sa voiture oui après oui après il y a des gens qui vont brader leur voiture s'ils ont pas vendu saisissez l'occasion sur les groupes facebook il y a des gens qui sont prêts à casser leur prise parce qu'ils ont pas vendu leur voiture mais voilà un bon van c'est qu'il faut compter 5000 à 2 ça fait quoi ça fait 2500 soit 1500 euros enfin voilà vous n'avez pas besoin non plus de dépenser 20 000 euros il vous faut une voiture vraiment moi je le conseille vraiment à tout le monde après il y en a qui ont pas le permis il y en a qui ont peur d'acheter une voiture je comprends très bien mais un pays qui est aussi grand que ça posez-vous la question sérieusement et moi je le conseille vous allez pas regretter vraiment en plus c'est ce que j'avais fait en fait pendant l'année où je suis partie je me dis sans voiture et si j'étais repartie pour une deuxième année oui là j'en prendrais la voiture parce que j'ai eu plus d'infos pour trouver des voitures plus facilement comme on est à l'aéroport et c'est sûr qu'il faut avoir une voiture moins chère voilà donc tout simplement et après bon bah moi je vous conseille en tout cas d'investir de franchir le cap c'est pas compliqué voilà vous achetez votre voiture au moins vous allez être libre ouais vous allez vraiment pas le regretter donc ensuite après cette ferme qui a été très compliquée alors après Sophie attention à prendre avec des mindset elle vous avait dit qu'elle a mis du temps à trouver du travail parce qu'elle n'avait pas de voiture après quand on a une voiture je ne dis pas qu'on va trouver du travail en une journée mais globalement en s'immittant à fond et en ciblant ses recherches une semaine 10 jours maximum en y allant à fond 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 c'est ça et relancer ne pas attendre toujours relancer d'aller vers eux relancer c'est à dire que vous en fait c'est comme la pêche vous allez poser vos lignes et vous allez régulièrement vérifier vos lignes et quand vos lignes elles n'ont pas hop vous vérifiez bien la part si la part n'a pas été bouffée et vous vérifiez en permanence comme vos lignes et forcément en posant un maximum de lignes qualifiées donc bien sûr vous allez vous mettre le bon amson avec le bon appât ça va forcément en bord c'est mathématique en fait c'est juste qu'il y a 25 000 français il y a environ 200 000 backpackers chaque année à prendre avec des pincettes en gros il y a forcément des places qui se libèrent en permanence des va et vient en permanence donc il y a forcément des places qui se libèrent et c'est pas parce qu'on n'a pas du boulot aujourd'hui que le fermier vous dit qu'il n'y a pas de boulot que demain il y aura du boulot ça va vite dans les deux sens en Australie donc il ne faut pas hésiter comme a dit Sophie et j'insisterai d'ailleurs prochainement dans mes vidéos quand je parlerai du free picking de relancer relancer c'est vraiment la clé c'est ça et après les fermes c'était le jour de rentrée au bout d'un an je n'étais pas trop vite j'ai voulu moins visiter Sydney donc je suis restée une semaine à Sydney et c'est là que j'ai pris l'avion mais c'est vrai qu'il faut vraiment s'écarter du centre-ville et d'éviter c'est pas d'éviter d'être avec les français c'est de si vous voulez vraiment apprendre l'anglais d'être le plus avec des étrangers voir un ou deux français en plus mais d'éviter de parler français tout le temps pour pouvoir parler anglais c'est des choses qu'on faisait en équipe quand on était entre français et dès l'instant où il y a un japonais ou un italien qui était là on avait l'obligation de parler en anglais c'était le code voilà un n'empêche pas l'autre c'est naturel quand on voit un français forcément c'est plus facile de créer des connexions il n'y a pas de soucis mais essayez de vous faire un peu mal et surtout réfléchir vous dire pourquoi je suis parti en Australie alors on a tous eu des amis français moi le premier et Sophie aussi enfin tout le monde on a tous eu des amis français sur place mais globalement si vous voulez mais un n'empêche pas l'autre c'est ça aussi qu'il faut accepter c'est à dire que vous pouvez très bien avoir des amis français tout en ayant des amis étrangers voilà après posez-vous la question vous partez aussi dans quel but bon après si vous partez en couple c'est peut-être un peu plus compliqué mais si vous partez seul c'est dommage je vais partir en Australie ils vont dire oui ben je suis bélingue en français c'est dommage donc si vous restez quand on trouve français ben forcément ça va pas forcément s'améliorer alors du coup le bilan de ton PVT il a été plutôt bon voilà alors ben est-ce que tout ce que tu imaginais avant le départ c'est produit ou finalement c'était vraiment l'aventure de A à Z voilà on a envie d'en savoir plus ben c'était totalement l'aventure surtout de de pouvoir de pouvoir en fait partir à l'aventure sans même savoir où je vais aller et justement ça fait pas ça fait pas peur ça pour les gens qui iraient la vidéo t'arrives en Australie mais où je vais comment je fais je rencontre du monde ben après j'ai pas pris j'ai pas pris mon vie d'adieu je suis partie comme ça sans rien j'ai j'ai prévu deux mois d'avance à me renseigner déjà savoir où je vais tomber les avantages les inconvénients écouter en plus ton partage par rapport pour pas se faire avoir en tant que française tous les filles et et puis trouver du job soit du LPX ou quoi que ce soit comme je t'avais dit au tout début j'ai j'ai voulu apprendre l'anglais sans payer des frais d'étudiants en faisant du LPX ouais et et après c'est en faisant des rencontres et de pas avoir peur de l'inconnu c'est vrai que quand tu rencontres des gens tu peux pas savoir savoir si ces personnes là mènent des français ou des étrangers s'ils sont sérieux donc au moment que je sors de la voiture j'ai toujours avec moi mes papiers au cas où si la personne part avec sans moi d'accord donc toujours il faut toujours avoir la sécurité voilà voilà donc ce qu'est en train de vous dire Sophie c'est qu'il faut rester toujours vigilant on n'est pas dans le monde des bisounours donc faites toujours bien attention par rapport à ce que ça va se produire sur place après donc le bilan s'est bien passé tu as trouvé du boulot assez facilement finalement sur place malgré le manque de voiture tu es quand même plutôt débrouillé ouais débrouillard facile à trouver d'accord et est-ce que en revenant après au bout d'un an en France tu as senti que tu as changé sur certains points oui déjà l'anglais le fait de revenir en France quand on essaye de raconter en fait ton aventure à une personne qui n'a jamais voyagé de sa vie on n'a pas la même vision et après c'est vrai que de revenir en fait dans le monde on va dire traditionnel de se dire tu vas retravailler pour attendre on t'appelait au bout d'un mois alors qu'en Australie tu gagnais au bout d'une semaine et puis tu gagnais en fait plus que ce que tu gagnes ici en un mois c'était ça aussi et puis c'est c'est vrai que le matin quand tu te lèves tu n'as pas de kangourou c'est vrai c'est vrai c'est vrai que tous les matins je regarde la fenêtre et je vois des oiseaux mais pas de par contre là-bas en Australie je pense au début je me dis il n'y aura pas de pigeon il y aura plein de perroquettes mais bon il y en a il y en a un petit peu ils sont partout ils sont partout ils sont partout et donc du coup ouais tu as grandi mentalement tu as gagné en maturité l'anglais tu t'es bien débrouillé c'était aussi la première fois que tu partais comme ça dans ce genre d'aventure de mémoire non ? c'est ça j'ai jamais voyagé avant tu n'as jamais voyagé tu étais venue à ma réunion avant de partir tu t'es un peu renseigné bon ça t'avait un peu aidé après bon tu as franchi le cap tout seul tu es partie si vous hésitez à le faire bon bah inscrivez-vous sur Elpix et allez directement chez Loca avant de partir tout simplement et ça je vous le conseille il y a plein de gens qui me suivent sur Youtube et qui qui avaient à la base jamais voyagé et qu'en faisant du Elpix ça les a vachement rassurés et ça c'est super positif et globalement au niveau du budget sachant on va dire que avant de partir tu n'avais pas vraiment encore totalement ton indépendance etc quand tu arrivais en Australie ce n'était pas compliqué de gérer son budget sachant que le coût de la vie est quand même assez alors pour gérer son budget je sais que je me suis quand même pas mal renseignée pour ouvrir un compte oui donc moi j'ai pris le Westpac oui d'accord après il y avait au niveau de la carte pour la carte de téléphone pour payer moins cher je ne sais plus c'est quoi le nom ouais donc après donc bon en fait tout ce qui est téléphone bien sûr on ne va pas vous refaire le détail mais tout ce qui est téléphone concrètement c'est bien sûr vous partez en carte prépayée aujourd'hui donc la nouvelle tendance c'est chez Aldi Mobile où il y a Yesotus qui marche très bien donc voilà après ouverture de téléphone Westpac ça marche aussi très bien je le conseille non mais je veux dire la question c'était plutôt pas forcément au niveau des préparatifs même si vous avez pris des trucs c'est plus au niveau du budget de travailler de voyager moi je pensais souvent de rester longtemps au même endroit mettre un maximum de côté moi qui était moi qui est une personne bien dépensière je suis partie avec 3500 je suis restée un an en gérant 3500 avec mon argent d'accord donc t'es revenue avec la même somme que t'es repartée donc ça c'est vraiment quand je suis revenue il me restait 1500 d'accord un peu moins forcément mais globalement en Australie l'avantage c'est qu'on gagne beaucoup plus qu'en France par un dollar par un peu plus vite qu'un euro attention même si quand même globalement en travaillant dur on se fait des semaines à quasiment 1000 dollars et encore si vous regardez la vidéo d'Etienne qui est sur Youtube je vous invite à aller la voir en tant que trafic contrôleur oui gagner vraiment une somme qui était à la limite c'était on n'a même pas envie d'y croire ou même dans les mines enfin voilà globalement c'est pas du tout la même voilà on n'est pas dans la même dimension après le coût de la vie est un peu plus élevé bon bah les logements sont peut-être un peu plus chers qu'en France il y a encore moi j'ai évité tout ce qui est ville en fait voilà franchement la stratégie elle est simple si vous arrivez en Australie vous avez votre permis vous achetez votre van comme j'ai fait votre 4x4 vous n'avez pas besoin de payer le logement c'est terminé vous avez investi une bonne fois pour toutes vous revendez le véhicule à la fin vous anticipez bien vous faites du travail en ferme dans la construction ça marche pour le second visage à la construction donc ça on l'oublie souvent d'ailleurs par contre on s'est mis bien sur les codes postaux il y a des boulots dans les perles dans les mines on peut se faire des des grosses sommes d'argent et après bon on peut se faire plaisir donc travailler intense mais court sur des périodes enfin travailler pardon sur des périodes assez conséquentes intenses quand ça vous mettez genre quasiment 5 à 10 000 dollars de côté et vous parterez l'Australie vous allez en Asie en Océanie vous allez en Calédonie vous allez vraiment vous faire plaisir voilà est-ce que tu aurais un dernier conseil Sophie avant de clôturer cette vidéo pas spécialement je pense que j'ai tout dit puis après les grands conseils à apporter c'est sur tes vidéos ça c'est un conseil ah oui en fait le conseil c'est de regarder mes vidéos ouais ouais tes conseils c'est regarder tes vidéos c'est surtout de télécharger en fait je sais qu'il y avait un dossier que tu partageais pour qu'on puisse télécharger et ça ça m'a vraiment beaucoup aidé donc à l'heure d'aujourd'hui je propose le pack gratuit qui est disponible en description de vidéo donc qui n'existait pas à l'époque donc vous pouvez vous inscrire votre prénom votre nom votre téléphone je vous rappelle gratuitement je vous affronneur de coaching alors bien sûr il y a une condition vous la verrez sur place en vous inscrivant là je travaille sur un gros projet qui va vous plaire si vous partez en Australie dans les prochains mois j'en dis pas plus et après bon bah ceux qui veulent avoir plus d'informations rendez-vous sur les groupes Facebook notamment le groupe Ledger en Australie avec plus de 21 000 quasiment 21 000 personnes donc c'est un gros truc sur internet et bah après partez à l'aventure ne vous posez pas trop de questions c'est bien dans les vidéos mais ne vous posez pas trop de questions vous faites vos démarches administratives et vous prenez l'avion et vous allez à Roissy et on n'en parle plus et après on est en mode survie on se démonte la gueule on trouve du travail et c'est parti quand on est sur place de toute façon l'anglais ça se fait tout seul t'as pas le choix t'as pas le choix vous arrivez vous commencez à trouver du travail vous faites du clic dans les aubergenesses vous travaillez dans les fermes vous achetez un van en fait vous arrêtez de vous poser trop de questions il y a quand même une personne qui dit ouais j'hésite vraiment à partir et tout en fait à un moment donné j'ai envie de te dire si tu regardes cette vidéo à un moment donné franchissez le cap sinon ça sert à rien vous perdez votre temps et le temps passe une vie c'est court enfin à un moment donné le temps passe très vite donc arrêtez de vous poser trop de questions voilà en tout cas merci Sophie je mettrai directement son Instagram en bas de la vidéo si vous souhaitez lui poser des questions voilà donc n'hésitez pas à l'harceler s'il vous plaît harceler là ne m'envoyez pas de message je suis déjà booké pour les prochains mois en tout cas à très bientôt Sophie bon courage pour le reste pour ta continuité et surtout vu que tu as validé tes fermes on n'a pas parlé dans la vidéo tu peux revenir en Australie avant tes 31 ans en fonction de tes produits comment ça va évoluer professionnel voilà tout ton éco de système en tout cas bien sûr qu'on valide ces 98 jours on peut revenir en Australie donc c'était son cas donc tu n'as plus qu'à partir si tu souhaites bien sûr c'est un joker à utiliser ou pas ok je te remercie beaucoup Damien c'est un plaisir allez à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501